Nous marchons dessus chaque jour et pourtant nous ne les regardons jamais. Les plaques d'égout font partie de notre quotidien et quand on y prête un peu attention, sur la plupart d'entre elles, on aperçoit une inscription qui fait la fierté d'une ville de Meurthe et Moselle, pronte à Mousson. Car c'est ici, à 30 kilomètres au nord de Nancy, qu'elles sont fabriquées depuis 160 ans. Voici Philippe, il est responsable qualité de l'usine depuis 37 ans. Et pour lui, les plaques d'égout n'ont vraiment rien de banal, surtout lorsque la météo est capricieuse. Aujourd'hui, on assiste à de plus en plus de catastrophes, de plus en plus d'intempéries, de crues et d'inondations. Lorsque les chaussées sont inondées complètement, il arrive que certains tampons sortent de leur logement, se posent à côté et à ce moment-là, on a des trous béants dans la chaussée sans le savoir et on risque de marcher dedans. Et ces plaques vont trouver leur vraie place parce qu'elles vont permettre de sécuriser le réseau. À la fois en libérant la pression et à la fois en le refermant pour mettre en sécurité tous les piétons et les voitures. Si les routes et leur bitume se dégradent en moyenne au bout de 20 ans, les plaques de voirie, elles, sont faites pour durer. Et tout cela grâce évidemment à la matière première qui les compose, la fonte. Et cette fonte, la voici, sortant du tout dernier haut fourneau actif en Lorraine. C'est une fonte qui est dite ductile depuis 50 ans. Elle ne casse pas, elle a une certaine élasticité. Elle est très résistante donc au choc, elle est très résistante à l'usure. Et on va avoir des plaques de voirie qui ont 50 ans, 60 ans, 50 ans. Et même des plus anciennes dans un petit village qui peuvent pratiquement atteindre un siècle et qui sont toujours en place. Donc on a un produit réellement durable et qui résiste sans problème aux conditions climatiques les plus extrêmes. Ce savoir-faire est né en 1854 quand par hasard on découvre dans la région un gisement important de minerais de fer. Depuis, ces plaques d'égout sont vendues dans le monde entier. Jean-Pascal en est très fier. C'est une fierté de produire un produit qui est visible pour tout le monde. Partout où on va pouvoir se promener, que ce soit en France ou ailleurs, à un moment donné, on va trouver un regard de voirie marqué Pont-à-Mousson. Et on peut se dire, ce regard-là, il sort de mon usine. Moi, quand je me promène, je regarde les plaques, alors les notes, mais je les connais. Mais je regarde surtout celles de la concurrence. Ça me dérange un peu plus, surtout quand j'en vois beaucoup. Le premier regard de voirie a vu le jour ici en 1860, alors que les fondeurs réalisaient les tout premiers tuyaux pour collecter les eaux usées. Les industriels de l'époque se sont installés ici en Lorraine, parce que la Lorraine est connue par le fait qu'il y a du minerai de fer, il y a du charbon, on a de l'eau à proximité. Donc c'est propice pour une activité sidérurgique. Ce qui se cache sous les 50 kilos de ces lourdes plaques en fonte reste encore énigmatique pour bon nombre d'entre nous. A l'origine, elles sont apparues en même temps que les égouts de Paris, au cours du 19e siècle. Et si elles sont toutes de forme ronde, c'est pour éviter qu'elles ne tombent dans le trou si elles venaient à se détacher ou à être enlevées. Retour à l'usine, nous avons rendez-vous avec Philippe dans sa tour de contrôle. Une plaque, ça va demander 10 secondes pour faire le moule, mais c'est le fruit de 50 ans d'expérience, d'innovation et de conception. Bon alors ici, c'est bien, on est au calme, mais le bruit, c'est dehors. Fondeur depuis ses 24 ans, notre passionné de cet univers atypique est passé par tous les postes. Et dans la chaleur et la fureur de cette fonderie, Philippe est dans son élément. J'ai eu le virus tout de suite, je suis tombé amoureux du métier. Et quand je suis rentré ici, je suis tombé amoureux de l'entreprise et de son climat, tout simplement, et c'est ce qui explique que j'y ai fait toute ma carrière. Et c'est dans ces grandes cuves que tout se joue. A plus de 1500 degrés, la fonte entre en fusion. Cet alliage de fer fondu, grâce à l'apport du magnésium, devient alors très robuste. Philippe ne s'en lasse pas. Je crois que le spectacle parle de lui-même. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est un métier qui fascine, c'est un métier qui rapproche. C'est un métier magique. Et pour obtenir ces plaques, tout commence évidemment par un moule en sable, comportant l'empreinte de la pièce désirée. Chacun de ces moules est unique et il est détruit après chaque utilisation. Quand la fonte a été coulée dans le moule, on va lui laisser le temps de solidifier, de refroidir. Et quand elle sera suffisamment refroidie, on va briser le moule pour récupérer la pièce. Le sable sera régénéré, réutilisé pour faire de nouveaux moules. Et la pièce va partir vers des postes de contrôle et de finition. Les plaques sont ensuite décapées, peintes, pour enfin être testées en plein air pendant plusieurs mois à la résistance au poids et va-et-vient incessant des voitures. De quoi suivre leur évolution au fil des saisons et des intempéries avant d'être commercialisées et exportées dans le monde entier. On vend à peu près 70% de ce qu'on produit en France, mais on vend aussi sur tout le reste de l'Europe. Et ponctuellement, on va retrouver des plaques de voirie pontin-mousson aux quatre coins du monde. Un regard, c'est entre 30 et 100 kilos. Et on fabrique 50 000 tonnes par an. Après, je laisse les forts en maths faire des calculs. Les fous de calcul mental auront donc compris que près d'un million de plaques quittent l'usine chaque année grâce aux 295 salariés qui, tous les jours, malgré les variations de température et la poussière, réalisent ces objets de notre quotidien avec beaucoup d'enthousiasme. La fonderie, c'est ma vie, c'est ma passion. Aussi bien le métier que les hommes qui pratiquent ce métier. Je voulais travailler partout, sauf dans une fonderie, parce que je trouvais ça sale. Et puis l'opportunité a fait qu'il y avait un poste que j'ai pris. Et je ne regrette pas, parce que je suis devenu un passionné de la fonderie d'une façon générale et de la voirie en particulier. Et si dans certains pays, elles sont même devenues de véritables oeuvres d'art, elles sont généralement à l'effigie des villes qui les commandent ou parfois même un peu plus encore.